Musique Musique Bonjour et bienvenue à bord du Marion Dufresne pour ce huitième et dernier épisode de l'école bleue Outre-mer Au programme aujourd'hui, on rejoint un membre de l'équipe AUV C'est un sous-marin autonome capable de cartographier les fonds marins encore plus précisément que le sondeur multifaisceau de Arnaud Ensuite, on ira discuter avec les étudiants en art de ce LEC 2 Ils vont nous expliquer leur projet, qu'est-ce qu'ils mettent en place Pour finir avec une interview de Tambati Moussa la marraine de ce LEC 2 de l'école bleue Outre-mer C'est parti Musique La UV Astérix qu'on a derrière moi C'est un engin autonome qui se programme en avance et qui est opéré par une équipe de trois personnes Pour faire grossier, c'est un peu le grand frère C'est le premier qu'on a eu Celui-ci descend à environ 2800 mètres L'autre descend à 2600 mètres de mémoire L'amplitude maximum de la UV qu'on a là de pont à pont, c'est-à-dire du moment où on met à l'eau au moment où on la récupère, il y a 10 heures d'amplitude Un peu moins selon les conditions de mer Il se fait surtout de la bâtimenterie On le demande surtout pour ça C'est un engin qui peut parcourir pas mal de kilomètres On est une journée Justement, c'est tout l'intérêt d'avoir un engin autonome C'est que la base de la UV C'est de pouvoir réaliser des travaux annexes C'est-à-dire que c'est un engin que tu peux déployer en début de matinée Une fois qu'il commence à plonger, tu peux le laisser faire Et tu peux par exemple faire des opérations de carottage Ou faire de la drague un peu plus loin Et surtout, on a l'occasion de voir presque en direct L'évolution d'un volcan qui est sorti quasiment de nulle part Donc niveau imagerie et niveau performance engin C'est une bonne opportunité de faire du bon travail C'est une bonne opportunité de faire du bon travail Avec les autres étudiants aux compétences artistiques On a décidé de faire comme un journal de bord En mettant en scène non pas des personnes réelles Mais des personnages fictifs Donc on aurait Émilie, Ben et Omar Dont les initiales feraient EBO Comme l'école Bleu Outre-mer Chaque jour aurait un petit peu son thème Donc le premier jour, bien évidemment, c'est l'embarquement Et les émotions ressenties Comme le Marion Dufresne est un navire extrêmement grand Il est très facile de s'y perdre Donc on a pensé à faire une double page Sur le côté labyrinthique du navire C'est vrai qu'on est un groupe de personnes Qui ont différentes compétences artistiques Donc sur chaque page, on va retrouver un petit peu de photographies Des textes poétiques D'autres peut-être plus descriptifs, plus narratifs Sur ce bateau, les projets de recherche sont multidisciplinaires Disciplinaires, multiculturels On peut dire aussi, étant donné qu'il y a des personnes de Métropole De La Réunion, Maurice, Seychelles, etc. Et bien évidemment de Mayotte Dans cette lignée d'œuvres collaboratives On a affiché une carte avec un début de poème De Arthur Rimbaud, Le bateau ivre Que chaque personne présente sur le navire Puisse compléter ce poème Et former un texte collectif, poétique, collaboratif Alors nous les artistes, notre but sur ce bateau C'est de réaliser un carnet de bord Et pouvoir à la fin du voyage Un peu plus tard, faire une conférence Et présenter tout ce qu'on a vu durant ce voyage Que ce soit dans le côté scientifique Ou rencontre et échange entre les personnes qui se trouvent à bord Franchement, j'ai rencontré de bonnes personnes Et j'ai appris beaucoup de choses sur ce bateau Et ouais, j'ai un peu hâte de pouvoir partager ça Avec les autres de l'université Avec les scientifiques, ils étaient très occupés Mais ils prenaient quand même le temps de nous expliquer certaines choses Par exemple, on avait des vidéos en direct D'un appareil qui a été plongé à plus de 1000, 2000 mètres de profondeur Qui nous envoyait les images des profondés Enfin, je trouvais ça incroyable de pouvoir voir ce genre de choses Dès que j'ai entendu parler d'un volcan Je ne sais pas, sous la mer, j'étais un peu rassuré de la chose Et après arriver sur le navire Ils nous ont expliqué que le volcan ne s'était pas éveillé depuis deux ans Du coup, ça m'a un peu rassuré Et du coup, j'en ai moins peur aujourd'hui C'était une belle aventure quand même C'était une belle aventure quand même C'était une belle aventure Je suis Mme Tambati Moussa Je suis de Buény Et je suis venue dans le Marion Dufresne Pour témoigner la culture maoraisse Quand on m'a dit qu'on va voir le volcan Le jour qu'on nous a annoncé qu'on va voir le volcan J'ai dit « Qui ? Moi ? » « Quoi ? Moi ? » « Ah, j'ai peur d'aller là-bas » Et finalement, c'était un film C'était un film Moi, j'entendais, ils bougeaient Ils nous cassaient nos maisons Ils nous faisaient peur Mais je ne connaissais rien Depuis que je suis dans le Marion Dufresne Je sais que le volcan, il y a 50 kilomètres de Mayotte Je sais qu'il y a 3 kilomètres de profondeur Je ne savais pas très bien comment il s'appelle J'ai connu le nom ici Il s'appelle Fani Maoré Il paraît qu'il s'appelle Fani Maoré Parce que c'est déjà les premiers gens Qui sont venus à Mayotte Ils s'appellent les Fani À l'époque, il y avait beaucoup de poissons Dès que tu vas à la plage comme ça Tu trouves des poissons morts avec le soleil Et oui, on les ramassait On trouvait beaucoup de poulpes On les faisait même sécher On mangeait des variations Des choses, des fruits, des légumes Maintenant, tout est manqué Il faut exporter Exporter Et ça nous donne des maladies C'est important de donner des conseils Aux jeunes d'aujourd'hui D'être vigilants D'être vigilants avec notre pays Je prie Dieu, excuse-nous Enlève tous les mâles d'Amayotte Donne que du bien C'est ce qu'on a besoin Vivre en paix, vivre bien Qu'on réussit Nos enfants réussissent Tout le monde réussit C'est une bonne chose Mais on ne veut pas entendre Que de mal Ceci, il a fait ça, il a fait ça On ne veut plus entendre ça Incha'Allah Non seulement chacun a trouvé Ce qu'il attendait Les jeunes élèves des lycées maritimes Ont découvert stupéfaits Les tripes de ce bateau Avec cette énorme mécanique Qui le fait progresser Les jeunes scientifiques Ont manipulé le fameux filet menta Et les jeunes artistes Se sont laissés porter Par la magie et le mystère de l'océan Je crois que c'était très réussi Que des vraies amitiés se sont nouées Que des consciences se sont renforcées Donc je trouve que c'est une très belle opération Qu'il faudrait qu'on la recommence Je pense que pour les jeunes C'est extrêmement motivant De voir le réel De voir les problèmes concrets Et puis de travailler aux solutions C'est ce que moi j'appelle La science de la durabilité On a plein d'acteurs autour d'une table Et des jeunes Parce qu'il faut des jeunes Et puis construire ensemble Les solutions pour demain Et c'est sur eux qu'on compte Peut-être certains ont découvert Une vocation D'autres auront souhaité Se réorienter D'autres ça sera peut-être Simplement un excellent moment Et une conscience Ou l'apprentissage D'un certain nombre d'éléments Sur l'océan Sur la mer Sur les ressources Sur la biodiversité Donc ce sera probablement variable Mais l'important C'est que j'ai l'impression Que c'est une expérience Qui aurait été marquante Pour tous ceux qui ont participé Ça y est Ça y est C'est la fin d'une aventure On est arrivé au port de Mayotte Juste derrière moi On a un magnifique coucher de soleil Et les étudiants sont tous émus Parce que c'est le dixième jour C'est la fin de cette aventure incroyable Qui était l'école bleue outre-mer Alors moi j'espère que Les vidéos que je vous ai fait Vous ont plu J'ai essayé de donner un peu Tout ce que j'avais Vous faire de belles images Et d'essayer un peu D'être sur tous les fronts Pour voir un peu Toutes les manips Qu'on faisait ensemble J'aimerais beaucoup remercier Anne Sans qui rien n'aurait été possible J'aimerais aussi remercier L'IFREMER De m'avoir permis d'embarquer A bord d'un bateau Aussi magnifique Et mythique Que le Marion Dufresne Et je veux aussi Et surtout remercier Les scientifiques L'équipage Et les étudiants Qui étaient à bord Qu'ils soient étudiants en sciences Étudiants en art Ils m'ont tous appris Des choses merveilleuses Grâce à eux J'ai un peu grandi On peut le dire J'ai eu des nouveaux regards Sur la vie Des nouveaux regards Sur le monde Qui nous entoure Et ça m'a permis De faire mon petit bout de chemin Alors c'est une aventure Qui se finit Mais c'est des rencontres inoubliables Et c'est des paysages Qui resteront jamais gravés Dans le cœur De tous les gens Qui étaient à bord Du Marion Dufresne Moi je vous quitte Et je vous dis peut-être A bientôt Pour de nouvelles aventures Merci